Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de semaine, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, petite vidéo Transformers et plus précisément donc la présentation du Studio Series 82 Ratchet dans son mode Cybertronien et tiré donc du dernier film Transformers Bumblebee. Voilà, que nouveau cette figurine ? Eh bien, réponse tout de suite. Allez c'est parti, let's go ! One shall stand, one shall fall. Why throw away your life so recklessly ? That's a question you should ask yourself Megatron. Tout d'abord, je tenais à remercier mon ami Adèle, Adèle Jazzy donc de la boutique Osaka Toys. Voilà, boutique donc basée dans le nord à Valenciennes, boutique que vous pouvez retrouver sur Facebook. Si vous avez un compte Facebook, n'hésitez pas à faire un petit tour, voilà, vous trouverez vraiment tout votre bonheur. Donc voilà, vidéo toujours en partenariat avec donc, eh bien, la boutique Osaka Toys et nous allons pouvoir donc nous attarder sur la boîte, boîte qui est vraiment pas mal, qui donne un avant-goût donc de ce que va donner Ratchet et je vous avoue donc que voilà, l'artwork est vraiment absolument terrible. Voilà, sur la tranche latérale droite, nous retrouvons à nouveau notre Ratchet mais cette fois-ci donc voilà, avec un peu plus, un peu plus détaillé puisque nous voyons aussi un peu le bas de ses jambes. Sur la tranche latérale, voilà, juste ici à gauche, nous avons donc le visage en gros plan de notre Autobot et au dos de la boîte, comme toujours, notre traditionnel produit commercial, Ratchet sous sa forme botte, véhicule et on nous indique que la transformation se fait en 22 étapes. Voilà, de quoi se faire plaisir, voilà donc concernant la boîte et Studio Series Oblige, nous retrouvons donc ce petit insert à l'intérieur de la boîte, insert qui fait office à la fois donc de diorama et également donc de petits supports pour exposer votre personnage, soit en mode véhicule, soit en mode robot, donc avec une scène, voilà, se passant au début du film Bumblebee, hein, donc voilà, la guerre entre les Autobots et les Decepticons sur Cybertron. Voilà donc un petit support plutôt sympatoche pour celui qui a de la place, bien entendu, c'est toujours pareil et ce n'est pas mon cas. Et nous retrouvons, bien entendu, la petite notice et petit 360 à présent donc de notre Toubib, voilà, dans son mode alternatif Cybertronien, mode que je trouve vraiment, vraiment, vraiment très intéressant. Je suis fan notamment de l'avant qui est vraiment particulièrement sympa, qui me fait penser un petit peu donc à un sous-marin même, voilà, véhicule très sympa, très épuré, hein, le blanc l'emporte, nous avons quand même tout de même des petites touches de rouge et les jantes colorées, nous reviendrons dessus juste après, mais voilà, un petit véhicule vraiment très sympa, je suis plutôt fan, d'autant plus que dans le film, nous ne voyons pas donc Ratchet en mode alternatif, uniquement en mode robot en plein combat, et donc du coup, eh bien, Hasbro a dû se creuser un petit peu la cervelle pour trouver un mode alternatif de circonstance, et je trouve que pour le coup, eh bien, voilà, ils ont plutôt assuré sur la chose. Donc voilà un petit peu donc pour ce petit 360. Et attardons-nous donc d'un peu plus près sur les différents détails qui viennent habiller de fort belle façon dans notre, voilà, notre Autobots, à savoir, bien évidemment, qu'il s'agit donc d'un Deluxe et non d'un Voyager, d'où sa petite taille assez compacte, donc nous retrouvons des plastiques teintés dans la masse juste ici, mais on a quelque chose d'un peu gris, légèrement métallique, donc voilà, pour le coup, le plastique teinté dans la masse ne me dérange pas du tout, il est quand même, voilà, bien propre. Cet avant, regardez-moi cet avant, voilà, c'est sans doute et probablement la partie que je préfère du véhicule, voilà, ce multi pare-brise, vitre latérale, vitre supérieure, et puis voilà, en translucide bleu, je trouve ça super joli, on dirait vraiment, enfin moi, ça m'évoque vraiment donc un sous-marin, voilà, je ne sais pas pourquoi, mais je trouve ça, voilà, c'est mon avis, et je trouve vraiment cet avant de toute beauté. Nous avons également, juste ici, du gris métallique foncé, voilà, pour le pare-choc, et le dessous donc en rouge métallique, du plus bel effet. Nous retrouvons bien évidemment, puisqu'il s'agit donc d'un tout-bib, nous retrouvons donc la petite bande caractéristique de ratchet, juste ici, en rouge métallique ici, j'aurais bien aimé qu'elle continue, voilà, qu'elle continue là, sur le prolongement arrière du véhicule, et pourquoi pas une petite croix rouge, alors je sais que normalement, bon, c'est interdit d'utiliser le symbole de la croix rouge, mais voilà, enfin quelque chose qui aurait pu nous évoquer, voilà, un truc similaire. Alors ça, pour le coup, je pense qu'évidemment, Reprolable se fera un plaisir de, voilà, de corriger ce petit détail. Nous avons donc les petits trous, juste ici, plutôt bien réalisés, avec les jantes également en blanc, je trouve que, voilà, ça correspond bien au personnage, ça fit bien, ça match bien, on aurait pu avoir des roues neutres, là, on a quelque chose quand même de bien propre, et à l'arrière, donc, nous avons également le reste, donc, des finitions, le pare-chocs, les feux arrière, des grilles, malheureusement, l'arrière, je trouve, a été bâclé, j'aurais bien aimé avoir, voilà, des petites touches de couleurs pour les feux, pour ces pièces-là, donc, pour le coup, là, je viendrai peut-être faire un petit custom maison, parce que l'arrière, je trouve qu'il a vraiment été délaissé, alors que, pourtant, si vous regardez bien, ce ne sont pas les mouillures, les détails qui manquent, voilà, donc, c'est un petit peu dommage d'avoir laissé cette partie-là à l'abandon, donc, on revient tout de suite, donc, sur la vue, voilà, de face, de profil, vue de dessus, de derrière, et au niveau de l'under carriage, alors, ben, c'est pas, voilà, c'est pas le truc le plus joli que j'ai pu voir, tout est vraiment très, très compact, du coup, voilà, on a quelques petits, quelques petits jours, bon, heureusement, on n'expose pas un Transformers comme ceci, hein, mais, d'avoir le syndrome, par exemple, des bras, des pieds visibles, et surtout, du cucu, de la tête-à-tête, juste ici, bon, voilà, c'est pas, comme je le disais, c'est pas son meilleur profil, pour le reste, voilà, c'est vraiment un petit véhicule sympa, voilà, il roule parfaitement, sans faire de bruit, donc, voilà, au moins, on ne peut pas lui reprocher ça, et, en termes d'accessoires, nous avons juste ici, juste là, voilà, son blaster, blaster qui est quand même, voilà, assez balèze, qui sera, donc, probablement le même, pour la prochaine version Ironhide, qui est annoncée, voilà, dans quelques mois, le blaster est sympa aussi, avec cet effet, alors, toujours en plastique, dans la masse, mais, avec, voilà, un petit effet, également, métallique foncé, enfin, je trouve ça plutôt pas mal, entre le brun, alors, je suis daltonien, vous le savez, donc, moi, les couleurs, ça fait 10, mais, voilà, je trouve que ça ressort plutôt bien, et, là encore, donc, le flingue est plutôt très, très bien détaillé, et, voilà, très bon point, je trouve, pour ce, voilà, pour ce blaster, et, puis, donc, flingue, alors, petite mise au point, monsieur Focus, flingue que vous pouvez, donc, voilà, fixer sur le toit, grâce au port 5 mm, prévu à cet effet, et, voilà, donc, nous avons notre ratchette armée, voilà, pour combattre les petits Decepticon, en mode véhicule, et, là, c'est pareil, c'est plutôt sympa, je ne suis pas fan, en général, des armes qui viennent se rajouter à l'extérieur d'un véhicule, mais, pour le coup, voilà, ça donne une petite touche supplémentaire au véhicule, c'est la guerre, n'oublions pas, sur Cybertron, donc, du coup, voilà, je suis plutôt convaincu par ce, voilà, par cette chose, donc, voilà, vraiment, encore un très bon point. Petite photo de famille de notre ratchette, aux côtés, voilà, de son poteau B-127, aka, donc, Bumblebee, voilà, les deux modes, sont assez cohérents, je trouve, on a vraiment quelque chose d'aspect Cybertronien, avec, voilà, cette logique morphologique, on peut dire ainsi, qui leur va plutôt bien, donc, voilà, un petit peu, pour cette, voilà, pour cette première photo de famille, entre nos deux Autobots, et petite photo de famille, donc, pour terminer, de, voilà, deux versions différentes de ratchette, donc, la version du film Bumblebee, dans sa forme Cybertronienne, et juste ici, donc, voilà, la forme choisie par M. Michael Bay, à l'époque, donc, du film, du premier film Transformers, voilà, donc, dans son mode hôpital, alors, j'aime bien, parce que celui-ci est vraiment très, très bien détaillé, vous voyez, il y a des petites choses qu'on aurait pu retrouver, sur celui-ci, qui manquent un petit peu, voilà, c'est mon, ma principale déception, mais, voilà, sinon, une petite photo sympathique, entre notre version, donc, ratchette Cybertronienne, et notre version, donc, terrestre. Alors, concernant, à présent, la transformation, je la trouve plutôt sympa, même, peut-être, un peu plus facile, donc, du mode véhicule au mode robot, que l'inverse, je ne sais pas pourquoi, je mets toujours un petit peu plus de temps, pour passer du mode robot au mode véhicule, il y a toujours une, deux parties qui me, qui me chagrinent, voilà, allez savoir pourquoi, mais sinon, donc, voilà, pour la transformation, c'est tout simple, vous allez tout d'abord retirer, donc, le canon qui se trouve juste au-dessus, ensuite, vous allez venir déloquer, voilà, cette partie-là, qui est rattachée à la partie avant, juste ici, voilà, comme ceci, vous pouvez la faire basculer vers l'arrière, même topo, ici, on déloque, on rabat sur le côté, comme ceci, ensuite, vous allez venir déloquer, donc, l'avant du véhicule, voilà, ainsi, vous n'y touchez pas pour le moment, vous pouvez, à présent, en profiter, voilà, pour venir déployer ce qui va former les jambes, voilà, et, bien sûr, les pieds, comme ceci, ensuite, vous faites une rotation, voilà, des jambes, comme ceci, voilà, vous en profitez, donc, pour déloquer les avant-bras, qui vient de se fixer grâce aux deux ergots, juste ici, voilà, ensuite, vous faites une rotation de la partie, donc, arrière du véhicule, vous pouvez, à présent, relever le tout, de façon à avoir les jambes et le slibar, donc, dans l'alignement, ensuite, vous relevez, voilà, une partie de cette pièce, comme ceci, vous, hop, déployez le tout, comme ceci, voilà, vous venez, ensuite, rabattre, hop là, la partie, comme ceci, alors, je vais réduire un petit peu l'image, ensuite, vous prenez toute cette partie-là, vous venez la rabattre vers l'avant, comme ceci, voilà, vous mettez le tout en position, vous venez rabattre ces parties-là, qui vont former les bras et les épaules, vous avez donc ces deux panneaux-là, et vous remarquez deux petits ergots, ici et ici, donc, qui vont venir se bloquer, là et là, alors, on commence par celui-ci, tac, c'est bon, celui-ci, ok, voilà, on sort, les points, de notre, médic, voilà, et ensuite, donc, on termine avec, cette partie-là, qui vient former, donc, le chest, voilà, la poitrine, le torse, donc, vous la loquez, proprement, comme ceci, vous faites passer, toute cette partie-là, par-dessus, le cucu, la tétette, et vous venez, voilà, placer le tout, comme ceci, voilà, je vérifie, vous avez les roues, ici, voilà, vous les remontez, comme ceci, vous avez donc, les vraies roues d'un côté, et les roues factices, qui doivent se trouver, donc, à l'extérieur des jambes, hop, et voilà, mesdames et messieurs, notre ratchette transformée, yes, et petit 360, à présent, donc, de notre ratchette, dans son mode bot, je trouve la figurine, absolument mortelle, le véhicule, et pas mal, surtout, l'avant, je reconnais, mais le mode robot, franchement, il claque, il dépote, bien pensé, comme vous avez pu le voir, la transformation, est assez exigeante, mais en même temps, elle est quand même, on va dire, intuitive, tout se place bien, tout se loque bien, donc voilà, c'est quand même quelque chose, de très plaisant, à transformer, et puis franchement, ce mode robot, mais purée, qu'est-ce qu'il tape, voilà quoi, une grosse boeuf dans la tronche, je le trouve absolument superbe, petit zoom, justement, du visage, voilà, visage plutôt réussi, avec, voilà, son casque, le visage, donc, tout en chrome, voilà, tout en métal argenté brillant, les yeux bleus, et puis donc, ces fameuses petites cornes rouges, voilà, nous avons vraiment, le côté ratchette, mais, voilà, façon, sibertronien, j'aime beaucoup, et toujours, ce chest aussi, également, qui prend toute son ampleur, en mode robot, regardez-moi, ces détails, ces finitions, le choix des couleurs, bref, c'est vraiment à tomber, juste un petit point négatif, que j'ai remarqué, sur ma figurine, c'est que le bassin, vous voyez, tourne, voilà, c'est trop lâche, c'est trop souple, voilà, ça tourne pour un rien, et surtout, les jambes, regardez les jambes, blablabla, voilà, les jambes sont super lâches, super loose, voilà, ça, c'est pas très joli, ça manque un petit peu de rigidité, donc voilà, on peut lui donner des pauses, il n'y a pas de soucis, mais c'est vraiment trop, trop mou, trop souple, ça pour moi, c'est vraiment un point, un point négatif important de la figurine, pour le reste, ça reste propre, regardez, on a les panneaux qui se rabattent à l'arrière, donc qui évite d'avoir un méchant jour, le backpack n'est pas trop, n'est pas trop gros, n'est pas gros du tout, même d'ailleurs, et puis bon, on a un petit jambe, un petit jambe, un petit trou, enfin un petit trou, un trou plutôt important, donc au niveau des chevilles, un petit panneau aurait été sympa, mais bon, ça fait déjà beaucoup de panneaux sur une petite figurine de cette échelle, donc voilà, je pense que, si c'est pour que le panneau pète et reste entre les mains, autant qu'il n'y en ait pas, tout simplement, voilà donc pour le mode robot, et nous allons pouvoir passer à présent aux articulations, alors nous avons tout d'abord, donc voilà, la tête pour vue d'une rotation à 360, nous pouvons la lever et la baisser, l'incliner de gauche à droite, rotation intégrale également, donc du bras, tube d'oeuvre, pas de soucis, voilà, ça gère plutôt bien la pose, une articulation du coude, A90, voilà, c'est propre, on voit même les petites touches ici, de gris métallique foncée, qui font bien leur taf, nous avons donc rotation également à 360 de l'avant-bras, la main qui, de par sa transformation, peut pivoter de l'intérieur vers l'extérieur, comme vous avez pu le voir, nous avons une rotation totale du bassin, le grand écart JCVD, hop, et bien voilà, il gère parfaitement la pose, le grand écart latéral, là encore, rien à lui reprocher, aucune gêne, voilà, tout se place correctement, nous avons également donc, la jambe qui est, voilà, sur joint champignon, et qu'il est possible donc, de, voilà, d'orienter à 360, une articulation du genou, voilà, à 90 degrés, là encore, c'est correct, et puis donc, nous avons la possibilité de lever et de baisser le pied, voilà, et de l'incliner de l'intérieur vers l'extérieur, donc en termes d'articulation, on est dans les normes actuelles, donc voilà, aucun reproche à lui faire, si ce n'est que, un ratchet, qui a des soucis de ratchet, bah, c'est quand même un petit peu, voilà, c'est quand même un petit peu dommage, autre petite chose sympa, le stockage de l'arme, vous allez voir, c'est très simple, c'est tout con, mais ça fait son taf, vous avez juste ici, voilà, un petit ergot, de forme carré, que vous allez pouvoir venir, fixer, juste ici, voilà, comme ceci, et voilà, donc nous avons, notre, ratchet, voilà, cette fois-ci, les mains libres, pour faire, donc, un petit coup de, voilà, de combat, au corps à corps, de combat rapproché, donc voilà, le stockage de l'arme, me convient, me plaît, par contre, malheureusement, elle n'est pas compatible, avec, bah, avec les effets de feu, de tir, voilà, c'est un petit peu dommage, ça aurait pu être un plus, voilà, une valeur ajoutée, supplémentaire, mais voilà, ce n'est pas le cas, donc on va se contenter de ça, donc voilà, un petit peu, pour la présentation, de cette figurine, que je trouve, quand même, sympathique, ouais, j'ai hâte, franchement, d'avoir la version, d'Ironhide, pour pouvoir les exposer, tous les deux, je pense qu'en termes de display, ce sera un truc, vraiment, franchement, sympatoche, oui, petite photo de famille, à présent, de nos, enfin, de mes deux, différents ratchets, donc la version, Cybertronienne, que voici, et la version terrestre, voilà, toutes deux, donc, Studio Series, et pour finir, donc, notre ratchet, aux côtés du boss, Optimus Prime, Studio Series, Bumblebee, Movie, Yes, voilà, les petits amis, c'est ainsi, donc, que s'achève, cette revue du jour, un petit peu longue, je trouve, mais bon, voilà, j'ai toujours pas mal de choses à dire, comme d'hab, vous me connaissez maintenant, donc voilà, j'espère que ce petit, Studio Series, ratchet, vous a plu, vous a permis, pour les uns, de découvrir, et pour les autres, de le redécouvrir, n'hésitez pas, bien entendu, comme toujours, à me laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, bref, ce que vous avez pensé, donc, de ce petit pair, que moi, personnellement, je trouve vraiment très sympa, que dire d'autre, bah, que dire d'autre, merci d'avance, bien évidemment, donc, pour tous vos petits pouces bleus, qui me font toujours, vous le savez, infiniment plaisir, je rappelle donc, que ce robot provient de la boutique, aux Ica Toys, donc, si vous en cherchez un, n'hésitez pas, à aller faire un petit tour, savoir s'il est, voilà, s'il est dispo, je mettrai bien évidemment, donc, comme toujours, le lien de la boutique, en description, un petit coucou, donc, de bienvenue, aux nouveaux abonnés, voilà, merci pour votre confiance, j'espère que vous, vous plairez bien, parmi nous, et comme toujours, donc, plein de gros bisous, aux plus anciens, voilà, je vous souhaite, donc, une excellente semaine, plein de courage, et puis, donc, n'oubliez pas, n'oubliez jamais, faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie, et dans la bonne humeur, allez, plein de bisous, les petits amis, bye bye, tchuuuus, ah ouais, rachet calé, rachet molle, ça le fait pas quand même, même qu'on devrait l'appeler, rachet molle, dis-moi, monsieur rachet, il est où ton copain, clonk ? I would've waited an eternity for this, it's over, prime.